Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente la recette des oeufs cocottes au roquefort. Pour réaliser cette recette il vous faudra des oeufs, donc pouche à cocotte 1 oeuf, 20 g de roquefort, 20 g de lardon, 1 ou 2 sarno de noix, 2 cuillères à soupe de crème fraîche entière et bien sûr sel-poivre. Première étape, dans une poêle sans ajout de matière grasse, on fait revenir les lardons pendant quelques minutes. Quand les lardons commencent à griller, on stoppe le feu et on réserve. Sur une planche, à l'aide d'un couteau, on va hacher quelques sarno de noix grossièrement. On fait comme ceci des morceaux pas trop fins et on réserve. On fait pareil avec le fromage, on va les mietter grossièrement au couteau. Vous voyez comme ceci. Et on réserve. Maintenant, on va passer au montage. Alors, j'utilise des cassolettes. Elles se présentent comme ceci avec un petit couvercle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des ramequins. On commence par mettre 2 cuillères à soupe de crème fraîche dans le fond de la cassolette. Voilà. À présent, on va mettre les lardons. Alors, ici, j'ai des proportions pour 3. Donc, je vais répartir à peu près un tiers des lardons dans le fond. On passe au roquefort. Là, pareil, je divise. J'en mets un petit peu de partout. Voilà. On assaisonne avec quelques tours de moulin poivre. Maintenant, on va mettre l'œuf. Alors, l'œuf, je le casse toujours dans un petit bol pour ne pas mettre de coquilles et surtout qu'il ne soit pas cassé. Délicatement, je le dépose sur la surface. On assaisonne avec un petit peu de sel. Et personnellement, je mets un petit tour de poivre. Vous mettez ce que vous voulez au niveau des épices. Et on remet le couvercle. La cuisson s'effectue au bain-marie. J'ai mis la cassolette dans un plat gratin. Je rajoute de l'eau chaude à mi-hauteur environ. Voilà. Maintenant, ça part dans un four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat. Donc maintenant, on va mettre sur le dessus un peu de noix concassées. Ça va décorer et donner de la mâche. La recette est terminée. Place à la dégustation. Regardez cette cassolette, comme elle est sympa. Alors, j'ai préparé des mouillettes. C'est tout simplement de la baguette que j'ai tranchée en bâtonnets et que j'ai fait retirer au beurre. Alors maintenant, on va goûter. Je vous montre. On voit les petits morceaux de noix, le fromage. On va vérifier que le jaune coule bien. Voilà. C'est parfait. Ça coule. Alors maintenant, place aux choses sérieuses. On va goûter. Alors, on sent le petit goût de roquefort. C'est vraiment au top. C'est une recette vraiment facile à faire. Voilà, j'étais enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501